Donc, vous pouvez me suivre. On est appris ici le dos sur la plaque. Vous m'avez bien dit que c'est votre côté droit qui n'est pas le côté droit. Parfait. Donc, pour cette image-là, en fait, on va avoir plusieurs images d'avant. Je crois qu'on en a un peu 4 ou 5 là. Parfait. Donc, pour la première image, je vais vous demander de juste garder la position comme ça. Pas besoin de tourner la main. Juste rester comme ça ici. On va juste mettre une petite protection ici dans votre cou pour vous protéger des radiations qui sont immutiles à faire la photo. Je tourne ici ici. Vous allez également prendre ici la cage plombée. Vous allez la mettre comme ça ici dans votre main. Oui, c'est ça. Puis, vous allez juste venir prendre votre sein et le tirer un petit peu vers vous comme ça. Je le laisse un petit peu. Parfait. Donc, pour cette radiographie-là, dans le fond, on peut faire 4 sortes de positions différentes. On peut faire la rotation neutre, la rotation interne, la rotation externe, poule externe forcée. Ça, ça va vraiment dépendre de ce qu'il demande dans votre centre. Donc, pour la rotation neutre, le patient a juste à garder la main dans une position qui est normale. Dans le fond, les condyles au niveau de l'articulation du coude vont être à 45 degrés. Si jamais on a à faire la rotation externe, les condyles vont être parallèles avec le plan récepteur. Et si on a à faire la rotation interne, les condyles vont être perpendiculaires au plan récepteur. Si jamais on a l'externe forcée à faire, ce qui est plutôt rare, c'est vraiment de tourner la main pour que les condyles soient à 45 degrés, mais dans l'autre sens par rapport au plan récepteur. Donc, on va faire la rotation neutre pour celle-ci. On va repérer ici l'articulation de l'épaule. Dans le fond, vous pouvez toucher à la tête humérale, puis où vous sentez que ça retourne vers l'intérieur, c'est à peu près là l'articulation de l'épaule. Donc, on va juste venir se centrer à ce niveau-là. On n'oublie pas aussi de bouger le voquille. Ça va bouger derrière vous. Parfait. On se garde juste un petit peu de lumière en haut de l'épaule du patient. Vous pouvez vous permettre de fermer un petit peu. En largeur, venez vraiment à la peau ici. Sinon, si vous voulez vous fier à la clavicule ici, vous n'avez pas besoin de l'inclure au complet. Ça l'inclure après jusqu'au trois quarts. La lettre, la flèche aussi. Ça assure que les protections plombées ne soient pas dans l'habillère. Parfait. Donc, je vais vous demander de ne pas bouger. Je vais aller faire la radiographie. Bip! Donc, c'est beau. Vous pouvez relâcher la position. Ici, dans le fond, je n'en ai pas parlé, mais le récepteur est en largeur. Et la ligne verte est à la droite du patient pour les rotations neutres, internes et externes. Maintenant, on va faire la position de relâcher. Pour celle-là, ici, la ligne verte est vers le haut. Et on met la cassette en longueur. Donc, vous allez pouvoir vous tourner un petit peu à 45 degrés vers moi ici. Parfait. On va reculer juste rapidement. Je vais juste arranger un petit peu votre... Je vais m'enlever ici. Parfait. Donc, vous allez tourner votre main vers l'externe. Ça va donner une vision d'externe forcée. Donc, encore une fois, on va vraiment se centrer dans l'articulation. Comme ça. Ne bougez pas. Parfait. Je vais vous donner la position. Je vais juste mettre le cache plombé ici. Ne bougez pas. C'est bon, tu as relâché la position. Parfait. Donc, on va faire une dernière image. Pour la prochaine image, je vais vous demander de vous tourner face à la plaque, s'il vous plaît. Et derrière, tournez-vous face à la plaque. Parfait. Très bien. Donc, ici, tandis qu'on a changé de côté, il ne faut pas se tromper. L'épaule droite est maintenant rendue à gauche, sinon à droite encore. Donc, vous allez juste appuyer votre bras sur votre abdomen. Vous appuyez le bras du patient vraiment sur l'abdomen. Vous allez vous tourner. Tournez vos jambes. Parfait. Maintenant, on va venir se centrer avec le bord interne de l'homoplate. Et on va vraiment essayer aussi de dégager le coude du patient pour vraiment inclure toute la taille numérale et que l'humérus soit vraiment dégagé du reste de l'homoplate. On vient aussi toucher, dans le fond, à l'articulation ici, à l'apophyse coraculine, en fait, de l'épaule. Et vraiment essayer d'avoir une vision que si nous, on est face au patient, que le bord interne de l'homoplate soit enligné avec l'apophyse coraculine. Donc, ici, ça, ça va. Donc, je suis vraiment bien centrée ici. On peut fermer en largeur. Si nécessaire, aussi, en hauteur, on peut. Encore une fois, on s'assure que les protections plombées n'arrivent pas dans l'image. Et pour celles-ci, la protection monnaire n'est pas de mise parce que, de toute façon, la patiente est en face PA. Donc, il y a déjà une radioprotection naturelle qui se fait à ce niveau-là. Donc, ne bougez pas. Je vais aller faire une image. Bip! C'est beau, madame. Vous pouvez relâcher la position. Donc, vous pouvez relaxer 2-3 minutes. Je vais aller vérifier que toutes les images sont adéquates. Je reviens tout de suite. Donc, c'est parfait. Les images sont adéquates. Je vais les envoyer à votre médecin. Il va vous rappeler d'ici 2 à 3 semaines. Vous pouvez le donner, c'est ici. Vous pouvez le suivre. Là, on va les changer. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada